Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. C'est la deuxième grande édition du journal sur votre radio. C'est officiel. Le républicain Donald Trump remporte l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris, annonce faite par plusieurs médias américains pour la première fois en quatre ans. Les républicains sont majoritaires au Sénat. La candidate Kamala Harris ne s'est pas toujours exprimée. Rodrigue Azinogbe nous apporte plus de détails sur cette victoire totale et complète de Donald Trump. Pendant ce temps, l'exécutif définit les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie. Décision prise ce mercredi matin en Conseil des ministres. Bien d'autres décisions importantes ont été prises par les membres du gouvernement à cette occasion. Vous aurez les détails. Et puis, nous allons parler éducation, des salles de classe toujours sans enseignants, près de deux mois après la rentrée scolaire 2024-2025. Constat fait ce matin par une équipe de la rédaction au complexe scolaire public de NIMA. À suivre les précisions. À suivre bien d'autres nouvelles au plan national, l'actualité sportive, l'actualité africaine et à la boucle, la revue de presse nationale. Voilà pour le sommaire. Radio Fraternité 96.5 Fraternité FM Les sondages américains prévoyaient une élection serrée et en faveur de Kamala Harris. C'est finalement Donald Trump qui remporte l'élection présidentielle aux États-Unis de façon complète. Le candidat républicain a réussi un retour quasi inédit aux États-Unis en remportant deux mandats non consécutifs. Celui qui deviendra dans quelques jours est officiellement le 47e président des États-Unis d'Amérique. L'a notifié. Il s'agit d'une victoire politique jamais vue aux États-Unis. Rodrigue Azinongué, notre envoyé spécial à Washington, revient ici sur cette victoire éclatante de Donald Trump. Nous sommes mercredi matin. Le jour se lève sur les États-Unis, quelques heures après les résultats de l'élection présidentielle et celle des parlementaires. Pendant que le camp de l'ex-président Donald Trump célèbre un back-to-back retentissant, une victoire complète et totale dans tous les sens du terme, puisqu'il remporte aussi la majorité au Congrès, c'est la soupe à la grimace et la gueule de bois dans le camp du Parti démocrate. Kamala Harris, qui a remplacé au pied levé un Joe Biden affaibli, n'a pas pu faire le poids face à un Trump décidé et teigneux. En fait, le Parti démocrate n'a jamais su trouver ses marques au cours de ses campagnes. Nous ne verrons donc pas une femme dirigée, la première puissance mondiale. Personne dans le camp démocrate jusqu'à l'heure ne s'est encore resté à une déclaration depuis l'annonce de l'échec de Kamala. En face, Donald Trump a déjà annoncé les couleurs. Son équipe prendra dans les jours à venir avec l'administration Biden-Lange pour préparer la passation de pouvoir en janvier prochain. Le nouveau président doit, selon la norme, être mis au courant de toute l'actualité et des décisions que prendra l'actuel président en poste pendant quelques semaines encore. Il recevra donc un briefing quotidien. Bref, il sera moulé dans le bain des décisions avant son entrée à la Maison-Blanche. Et la Maison-Blanche, Trump connaît déjà puisqu'il y a déjà séjourné il y a quelques années de cela pendant quatre ans. C'est là que le plus dur va commencer pour lui puisqu'il est attendu au tournant par ses partisans en ce qui concerne ses promesses électorales. Réduire l'inflation, freiner l'immigration clandestine, renforcer le poids des États-Unis sur l'échiquier mondial avec les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, même si beaucoup craignent qu'avec son caractère volubile et imprévisible, il ne fasse pas mieux que son mandat précédent. Les Américains lui ont confié les destinées du pays pour les quatre prochaines années, quitte à lui maintenant de tenir parole. Rodrigue Zinongbe, Washington, dans Fraternité FM. Merci à Rodrigue Zinongbe, notre envoyé spécial à Washington. On va parler élections, mais cette fois-ci au Bénet. Le Bénet, justement, connaîtra en 2026 les premières élections générales de son histoire. Seulement, à un peu plus d'un an de cette échéance, pratiquement aucune réelle intention de candidature. Même si, selon les conditions imposées par le nouveau code électoral, ce sont les partis politiques qui doivent désigner le duo de candidats à l'élection présidentielle. On constate qu'il n'y a aucun engouement visible pour 2026. Pour le député Victor Prudin-Topanou, les intentions de candidature ne sont pas déclarées du fait d'une certaine pratique connue par les Béninois. Selon le député du parti union progressiste, le renouveau, le nouveau code électoral actuel, oblige à se garder de toute déclaration de candidature hasardeuse à moins de deux ans des élections à venir. On l'écoute pour plus de précision. Ce que je sais, c'est qu'à toutes les élections présidentielles, c'est à peu près six mois avant les élections. Ce n'est jamais un an avant. Parce qu'au Bénet, nous avons une pratique où si jamais vous vous déclarez tôt, on vous assassine. Donc, personne ne veut se déclarer tôt, tout le monde attend. Ce n'est peut-être pas bon. Si vous voulez mon avis personnel, qui n'est pas l'avis du parti, je ne suis pas le porte-parole du parti en ce moment, je pense que la réforme du système partisan avait, entre autres, objectif, effectivement, de régler ce type de problème. Et donc, comme c'est la première fois qu'on l'applique, cette réforme de 2019, c'est la première fois qu'on va l'appliquer en 2026. Une fois de plus, appliquons-le. Si ce n'est pas bon, on le redira au lendemain des élections. Je ne fais pas de boule de cristal. Je pense que ça se terminera bien. Mais d'ores et déjà, évidemment, si vous voulez mon avis, il vaut mieux que déjà un an, deux ans avant les élections. On a une idée des principaux candidats. Ce serait bien. Parce qu'à ce moment-là, il y a une autre tare de notre démocratie qu'on traînait depuis 90, qu'on va corriger. C'est que les candidats posséderont suffisamment tôt leur programme qu'ils vendront. Ils pourront répondre là-dessus, corriger, intégrer les modifications, les améliorations pendant deux ans. Pour les candidats aux prochaines élections, aussi bien législatives que présidentielles, Victor Topanu appelle à un changement de paradigme. Un changement qui, selon lui, doit consister en la présentation de leur programme d'action au cours des campagnes électorales. Ce faisant, le député Union progressiste Le Renouveau pense que les populations choisiront le candidat le plus convaincant à travers son projet de société. On écoute l'honorable Victor Topanu. Mais ne pas le faire et attendre six mois avant de sortir, c'est comme on a toujours fait. Et évidemment, on découvre. Ça fait partie de ce que moi je reproche à notre système. Ce n'est pas normal que ce soit après l'élection qu'on aille s'asseoir pour dire qu'on fait un plan d'action du gouvernement. Ça veut dire qu'on n'était pas prêt. Que celui qui se déclare quasiment deux ans avant, ils disent ce qu'il veut faire. C'est dans l'intérêt du peuple, non ? C'est dans l'intérêt des électeurs. Mais il faut qu'ils disent donc aux électeurs. Et que ce soit sur ça que les électeurs se déterminent. Mais le fait de le faire après, c'est comme si on leur cachait. De sorte que même pour la gouvernance actuelle, on a dit que certaines choses qui ont été faites, si elles avaient été dites avant les élections, peut-être que ça aurait coûté de voir. Je pense notamment au déguerpissement qui en soi est une bonne chose parce qu'il n'y a aucune raison que l'on occupe de façon anarchique les voix. Mais c'est sûr que si on avait dit que si on vient à la première chose, ce serait de déguerpiller. Il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient pas voté pour le candidat. Mais c'est la transparence démocratique. Il faut que le citoyen sache ce pourquoi il vote. Je l'annonçais en titre. Le gouvernement béninois définit les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie. C'est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi, présidée par le chef de l'État Patrice Talon. L'exécutif a pris d'importantes autres mesures au cours de ce conclave gouvernemental, dont entre autres la fixation des modalités de contrôle sanitaire aux frontières, les modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire, l'adoption des lignes directrices et procédures d'autorisation et de supervision des essais cliniques, ou encore les conditions d'installation d'ouverture et d'exploitation des industries pharmaceutiques. Les détails dans nos prochaines éditions. Éducation pour poursuivre ce journal. Le volet transport sera bientôt inclus dans les services offerts aux étudiants par le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Paraco. L'annonce a été faite par Hakim Yakoubou, chef service hébergement, restauration et transport du Couspé. D'ici à 2025, les étudiants résidant dans les quartiers éloignés de l'université verront donc leur peine conjuguée au passé à travers la mise en œuvre de ce volet. Les procédures d'acquisition des bus, les itinéraires concernés ont été déjà choisis en prélude à la mise en œuvre de cette initiative. Plus de précisions avec Hakim Yakoubou, chef service hébergement, restauration et transport du Couspé. Par rapport au transport, il faut dire que le Couspé était créé sans le transport. Contrairement à Calavie où il y avait le transport urbain. Mais avec la volonté de l'actuel gouvernement, le Couspé aura le volet transport bientôt, c'est-à-dire d'ici 2025. C'est un projet qui est piloté entre le ministère et le gouvernement. Les procédures d'acquisition des bus ont évolué au niveau du ministère. Il a été identifié au niveau de l'université de Parakou. Les itinéraires que ces bus feront et le nombre de bus qui seraient affectés à l'université de Parakou pour pouvoir réduire la peine des étudiants qui résident dans les environs de Parakou. Pour la première année d'expérimentation de ce volet, quatre itinéraires ont été pris en compte. Selon Hakim Yakoubou, les étudiants payeront un prix forfaitaire pour bénéficier de ces services. On écoute le chef service hébergement, restauration et transport du Couspé. Par rapport aux itinéraires, il y a quatre. Il y a la voie de sortie de Kandie, il y a l'itinéraire de la sortie de Parakou vers Kandie, il y a l'itinéraire de la sortie de Parakou vers Djougou, il y a l'itinéraire de la sortie de Parakou vers Kotonou, il y a aussi au niveau de la centrale ville, les quartiers comme Banikani qui est un peu vaste et ainsi de suite. Comment ça va se passer ? Est-ce que ce serait payant pour les étudiants ? Oui, ce serait payant, mais c'est subventionné, tel que ça se fait depuis longtemps au niveau de l'université d'Abu Mekalavi. Donc c'est subventionné, ce serait payant. On reste toujours dans le secteur de l'éducation. Près de deux mois après la rentrée scolaire, des salles de classe restent toujours sans enseignants. Selon le constat fait par une équipe de la rédaction, les apprenants de plusieurs groupes pédagogiques attendent toujours d'être pris en compte par un enseignant. Le constat se fait avec acuité dans les écoles primaires publiques. Le cas par exemple de l'école primaire publique Nima Group C, Safiatou Gounou Routondi, est la directrice de cette école. Elle confirme ce manque en personnel enseignant et parle des démarches qu'elle a menées pour combler le vide. Est-ce qu'elle est de ses propos ? À l'école Nima, la rentrée a bien démarré, précisément à Nima C. Les enfants ont bien repris, les enseignants aussi ont bien repris. Nous avons aussi vu déjà les cahiers d'activité au niveau des classes de CICP. Donc tous les enfants ont leur cahier d'activité. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a manque de difficultés. Nous avons quelques difficultés, à savoir la difficulté de table et banc, également la difficulté d'un module de trois classes, et également nous avons manque d'un enseignant. Mais ces difficultés sont en train d'être corrigées, puisque nos autorités à divers niveaux, que ce soit la mairie ou bien notre hiérarchie directe, c'est-à-dire la sélection scolaire de Parako, notre chef a déjà demandé nos besoins en mobilier. Donc nous avons déjà déposé nos besoins et nous sommes convaincus que d'ici peu, que nos autorités sont à pied d'oeuvre pour nous envoyer un enseignant qui nous manque et également nous fournir des mobiliers. Dans l'espoir d'avoir les enseignants pour combler le vide, cette dernière lance un appel vibrant à l'endroit des autorités compétentes de la ville pour la construction de salles de classe. On écoute pour plus de précisions Safiatou Gounou, directrice de l'école primaire publique NIMA Group C. Je ne peux pas dire que nous avons mené des démarches, seulement que c'est au niveau de notre autorité, de la CS Parako 1, qui nous a demandé nos besoins et nous avons fourni et c'est à notre CS de transmettre ces besoins auprès de la mairie. Je souhaiterais que d'ici peu, on puisse trouver vraiment le complément d'enseignant pour que les cours puissent aller très bien parce que ces enfants-là, vu que nous avons l'effectif pléthorique, surtout à NIMA, nous souhaiterons avoir un enseignant pour que tout puisse aller parce que depuis peu de temps, bon, c'est un peu compliqué. On essaie de gérer avec, on gère, on gère, on gère comme ça, les enfants viennent, on essaie de leur donner des exercices et autres pour ne pas les laisser à eux-mêmes. On gère, mais nous souhaiterions que d'ici peu, nous puissions avoir un enseignant. Également aussi, nous demandons à la mairie de nous aider aussi au niveau des mobiliers et aussi pour la construction d'un module de trois classes à NIMA-C. 13 heures passées de 14 minutes, on marque une coup de pause. C'est un phénomène météorologique constitué de fines gouttelettes saturées d'eau réduisant la visibilité. Il s'agit du brouillard qui s'installe généralement pendant la période d'armatant. Des routes sont sujettes à ce phénomène météorologique qui a pour effet direct de réduire considérablement la visibilité à tous les usagers en circulation. Conduit au cours de cette période nécessite du conducteur une certaine vigilance et des dispositions sécuritaires très importantes. Selon Prosper Wessou, le conducteur d'un véhicule par exemple doit s'assurer d'avoir certains dispositifs à jour. On écoute pour plus de précisions le chef antenne du Centre national de sécurité routière au nord. Le brouillard est un phénomène naturel qui influe négativement nos comportements sur la voie. Donc ça a des conséquences négatives sur la voie. La conduite en temps de brouillard se complique encore davantage parce que le brouillard se note au petit matin. vers les 3h jusqu'à 8h à des moments donnés. Le brouillard est un phénomène naturel produit par des fines gouttes d'eau. Donc ça empêche véritablement la visibilité. Donc les conducteurs en face de ce phénomène doivent faire très attention. Les usagers doivent mettre certains éléments, organes du véhicule à jour. Aussi glace qui doit être au point. Là ça va permettre à l'usager qui se trouve en face du brouillard de balayer les fines gouttes d'eau qui vont tomber sur le pare-brise pour lui permettre de voir. Le second point, c'est qu'il doit mettre, il doit allumer les antibrouillards et les feux de croisement pour permettre à ceux qui viennent du devant de le voir et ceux qui sont derrière de le voir. Plus loin, Prosper Wessou précise qu'en cas de stationnement d'un véhicule pendant le brouillard, le conducteur doit aller au-delà des dispositions habituelles. Ce dernier, après avoir installé ses panneaux de signalisation, doit aussi utiliser les feux de détresse pour signaler son positionnement. Écoutons Prosper Wessou, chef antenne, CNS Air, zone nord, pour plus de détails. Si vous avez une panne dans le brouillard, c'est que le brouillard empêche même, même si vous posez les triangles de pré-finalisation, ça ne suffit pas. C'est pourquoi on dit, on demande aux usagers qui se retrouveraient dans les cas d'exception pour stationner ou bien de faire marquer un arrêt de quelques minutes de mettre l'effet de détresse pour que ceux qui se trouvent derrière ou bien devant sachent qu'il y a un véhicule qui est stationné à cet endroit-là. Les expériences ont montré et le codeur de la route a stipulé clairement que si vous ne voyez pas plus de 50 mètres, vous êtes obligés de ne pas rouler à plus de 50 km heure. Donc c'est valable pour ce temps de brouillard et les usagers doivent prendre ces précautions-là pour ne pas tomber dans les accidents. Si vous ne voyez pas à plus de 50 mètres, vous ne faites pas plus de 50 km à l'heure. Et puis on l'a appris ce mardi, les éléments du commissariat du troisième arrondissement de la ville de Cotonou ont procédé jeudi à la saisie de 394 kg de produits contrefaits. L'opération de saisie a eu lieu à Gongbomé dans une résidence où étaient entreposés ces produits illicites. Deux femmes présentes sur les lieux ont été interpellées pour les nécessités de l'enquête. Cette intervention fait suite à une enquête approfondie visant à lutter contre la prolifération des points de vente de médicaments contrefaits. un fléau représentant un risque majeur pour la santé publique. Il faut dire que les autorités judiciaires compétentes ont donné des instructions fermes pour que les suspects soient mis à leur disposition pour la suite des enquêtes. Nous allons poursuivre ce journal mais cette fois-ci avec les nouvelles sportives. Je suis avec Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour à l'Ostie Bougounoukou. Real Madrid Henri Pic Mbappé. En difficulté depuis son arrivée au Real Madrid Kylian Mbappé n'a toujours pas arrangé son cas contre le Milan C. Ce mardi en Ligue des champions lors de la défaite à domicile des Meringuens but contre trois. Une nouvelle performance très décevante pour l'attaquant français. Tensé pas un de ses plus grands défenseurs la personne de Thierry Henry qui lui reproche un manque d'effort. Je pense aussi que l'équipe est frustrée avec lui. Ce que je peux comprendre ce n'est pas facile. Il faut lui donner du temps mais en même temps il doit comprendre il doit apprendre à jouer comme numéro 9 en avoir le désir la volonté de se projeter à d'abord souffler le champion du monde en 1998 pour CB Sport. C'est presque toujours Bellingham qui essaie de faire les courses de faire jouer l'équipe de décrocher et c'est encore lui qui essaie de briser les lignes a-t-il ajouté Mbappé un peu dans le jeu ces dernières semaines. Dans les autres résultats des matchs disputés ce mardi notez la défaite surprise de City au Portugal sur la pelouse du Sporting 4 buts 4 buts à 1 Liverpool l'emporte largement 4 à 0 face au Bayer Leverkusen le Borussia Dotmund sans sort une extrême 5 à 0 contre le Stumgraz Lille et la Juventus de Turin se sont quittés en de bons amis un but partout Monaco est allé gailler sur la pelouse de Bologne 1 but à 0 Ligue des champions le programme du jour oui c'est la quatrième journée de la Ligue des champions ce mercredi avec 9 rencontres au programme à partie de 18h45 le club Bruges reçoit Aston Villa tandis que Shakhtar défile Youngboy à 21h le Paris Saint-Germain affronte l'Atletico Madrid pendant que le FC Barcelona se déplace sur le terrain de l'étoile rouge de Belgrade à suivre aussi le choc opposant l'Inter Arsenal les jolis Benfica Bayern Munich Stuttgart Atlanta ainsi que le Féonor Salzburg Sparta Prague Brest beaucoup de matchs à suivre donc ce mercredi en Ligue des champions merci c'est le premier donc ces rendez-vous merci Jacques Degbé c'était l'espoir nous allons maintenant faire un tour sur le continent L'actualité africaine je suis avec Karine Degui bonjour bonjour Aosif Gounoukan ouvrant par les législatives anticipées au Sénégal plus de 260 000 cartes d'électeurs pas encore retirées effectivement les Sénégalais sont appelés à élire le 17 novembre une nouvelle assemblée après la dissolution prononcée le 12 septembre par le nouveau président Bacir Diomaïfaï et à 12 jours de ce scrutin plus de 260 000 cartes d'électeurs n'ont pas encore été retirées dans les bureaux de vote la direction générale des élections a beau multiplié la diffusion de messages pour l'heure ce sont précisément 264 344 d'électeurs qui attendent toujours d'être récupérés direction le Soudan le Soudan qui met fin à deux protocoles d'accord signé avec les Émirats Arabes Unis avant la guerre le Soudan prend ses distances avec les Émirats Arabes Unis au niveau économique plusieurs sources officielles laissent entendre que le gouvernement est en passe de mettre fin à plusieurs protocoles d'accord d'investissement économique signés entre Khartoum et Abu Dhabi et ceci en raison de l'ingérence prouvée selon Khartoum des Émirats Arabes Unis dans les affaires intérieures soudanaises selon les responsables soudanais qui évoquent la question c'est le soutien émirien au FCR accusé de commettre des crimes contre les civils soudanais qui poussent le gouvernement à réduire ses échanges économiques et commerciaux avec Abu Dhabi merci Karine Diegui c'était l'actualité africaine place maintenant mesdames et messieurs à la revue de presse nationale une présentation de Epiphan Chabi Bonjour à tous bienvenue dans cette revue de presse un grave accident impliquant le transport d'essence de contrebandes appelées communes a provoqué la mort d'une personne et d'importants dégâts matériels le mardi 5 novembre 2024 à Agonliwebo dans le département du jour le matinale en parle et précise que selon des informations rapportées par 24 au Bénin le drame est survenu lorsqu'un véhicule transportant du carburant illégal a explosé et suite à l'explosion les flammes se sont propagées rapidement ayant atteint un domicile voisin une femme qui se trouvait à l'intérieur de la maison a été gravement brûlée au troisième degré fait savoir le matinale qui ajoute qu'elle n'a malheureusement pas survécu à ses blessures et cet événement tragique met en lumière les dangers associés au transport de l'essence de contrebandes une pratique courante mais à haut risque les autorités locales et la population sont appelées à redoubler de vigilance face aux conséquences dramatiques de l'essence de contrebandes un phénomène qui persiste malgré les campagnes de sensibilisation conclue 24 au Bénin le matinale et bien d'autres publications et dans la suite de cette revue ce mardi 5 novembre 2024 les députés béninois ont participé à un atelier d'impréhation du projet de loi de finances pour l'année 2025 organisé par l'unité d'analyse et de contrôle et d'évaluation du budget de l'État ce cadre d'échange soutenu financièrement par le programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes chargés de la gestion des élections visé à familiariser les élus avec les détails et les enjeux du projet de budget 2025 lequel s'élève à un peu plus de 3000 milliards marquant une hausse de 11% par rapport à l'exercice précédent le télégramme la nouvelle tribune le matinale le pays émergent l'informateur et bien d'autres journaux en parlent précises que l'objectif principal de l'atelier était de renforcer les connaissances des députés en matière de finances publiques avec un accent particulier sur le financement des secteurs sociaux et à travers plusieurs communications les participants ont été invités à explorer les implications économiques et sociopolitiques des orientations budgétaires proposées conclut l'informateur et pendant que les députés étudiaient le projet de loi de finances 2025 au Bénin Théodore Oulo ancien président de la Cour constitutionnelle est revenu sur la tentative de coup d'état qui a secoué le Bénin l'ancien président de la Cour a pris la parole lors d'une interview exclusive sur Eden TV fait savoir le télégramme qui précise que dans ses déclarations il a proposé une analyse juridique approfondie de la notion de coup d'état à la lumière des événements récents Théodore Oulo a souligné selon la publication que le thème est souvent utilisé à tort et que pour qu'un acte soit qualifié de coup d'état il doit impliquer une prise de pouvoir par une autorité instituée en violation de la loi constitutionnelle le télégramme fait savoir qu'en se penchant sur les détails de l'affaire Oulo a estimé que les personnes citées dans cette affaire notamment des sévils sans fonctions officielles ne remplissent pas les conditions nécessaires pour qualifier leurs actions de coup d'état il a affirmé avec conviction que le pouvoir s'acquiert par les unes pas par la violence rappelant l'importance de respecter les processus électoraux pour garantir la stabilité et la paix sociale selon le télégramme il a appelé toutes les parties à respecter les principes démocratiques et à éviter toute forme de violence positionnant ainsi la légitimité du pouvoir dans le cadre des élections conclent les publications parlons éducation dans cette revue avec la nouvelle tribune qui fait savoir que le Bénin est absent du top 10 des meilleurs systèmes éducatifs en Afrique selon le classement de la fondation Moïbraïm la Tunisie occupant la première place suivelle du Ghana de la Namibie de l'île Maurice de l'Algérie du Cap-Vert du Maroc de l'Afrique du Sud de l'Essouatini et du Kenya Ce succès montre qu'au-delà des moyens financiers une véritable volonté politique et une stratégie solide ont été mises en place pour faire la différence Malgré les efforts consentis par les gouvernements successifs pour rendre le système éducatif plus compétitif la nouvelle tribune fait savoir que le Bénin ne figure pas dans le top 10 de ce classement des meilleurs systèmes éducatifs en Afrique et dans les dernières secondes plusieurs publications font savoir que Minou Cristal a été licencié de son poste à l'Institut National de la Femme selon ses propres mots selon la nouvelle tribune après son départ la camérounaise ancienne responsable de Pôle Communication et Sensibilisation de l'Institut National de la Femme se plaint pour violence au travail et les mots dénoncés par l'ancienne chef de Pôle Communication et Sensibilisation sont entre autres abus de pouvoir licenciement abusif et traitement humiliant perversité institutionnelle harcèlement moral et bien d'autres conclurent les publications fin de cette revue merci de m'avoir suivi Mesdames et Messieurs c'est également la fin de cette édition mais pour vous qui l'avez prise au vol voici le rappel de l'essentiel en titre de cet officiel le républicain Donald Trump remporte l'élection présidentielle aux Etats-Unis face à la démocrate Kamala Harris annonce faite par plusieurs médias américains pour la première fois en quatre ans les républicains sont majoritaires au Sénat la candidate Kamala Harris ne s'est pas toujours exprimée vous avez suivi Rodrigue Azinongué dans ce 13h qui nous a apporté toutes les précisions sur cette victoire totale et complète de Donald Trump depuis Washington l'exécutif définit pendant ce temps les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie décision prise ce mercredi en conseil des ministres bien d'autres décisions non moins importantes ont été prises par les membres du gouvernement et puis des salles de classe toujours sans enseignants près de deux mois après la rentrée des classes constat fait ce matin par nos reporters qui sont descendus au complexe scolaire public de Nîman vous avez eu également des précisions Lydie Mehou assure les manipulations techniques Aurel Winsouf assure le contrôle de l'édition en direct je suis Raoul Steve Gounoukon merci de nous avoir suivis c'était le journal sur Fraternité FM